— Charles Magnin est sur Facebook et Twitter en permanence. C'est le roi des réseaux sociaux. Charles, il regarde. Il regarde. Et nous commençons avec une proposition de Valérie Pécresse qui a fait sourire les internautes. Hier, elle était avec moi hier matin. — Mais oui, à 8h35 sur RMC et BFM TV, la présidente de la région Île-de-France a proposé de renommer l'état d'urgence. — Moi, je suis favorable à ce qu'on essaye d'inventer ce qui succédera à l'état d'urgence. C'est d'inventer pour moi un état de haute sécurité parce que le mot « haute sécurité », ça rassure. Le mot « état d'urgence », ça inquiète. — Eh oui, « état d'urgence », ça inquiète. « Haute sécurité », ça rassure. Un bel exemple de 9 langues politiciennes. On sourit les internautes. « Trouvons un nom plus sympa pour faire passer la pilule. Ça me rappelle quand la vidéosurveillance est devenue la vidéoprotection », dit un internaute. Et puis chacun, il va de sa proposition. « Je propose carrément état de bonheur ou état de douceur caline. Ça fera encore moins peur », dit un internaute. « Est-ce que, du coup, l'état normal devient celui de basse sécurité », se demande l'un d'entre eux. Enfin, un internaute propose de renommer le lundi en « veille de mardi » ou « avant, avant, avant veille de week-end » pour que ce soit encore moins anxiogène. — Sur Facebook se déroule en ce moment l'élection de Miss et Mister Agri 2017. N'êtes pas candidat ? — Pas encore. — Je réfléchis. — Oui. Et en tout cas, ils sont déjà plus de 300. 300 candidats, éleveurs, cultivateurs, exploitants qui rêvent... Oui, candidats et candidates, Jean-Jacques, qui rêvent de remporter ce concours de beauté champêtre. Alors tout se passe sur Facebook. — Beauté champêtre. — Les candidats, les candidates, envoient une photo d'eux au jury, exactement, se décrivent et sont ensuite soumis au vote des internautes. Alors pas de bikini ni de chorégraphie façon Miss France, plutôt des tenues agricoles auprès des bêtes. Un concours purement amical, mais qui rencontre un vrai succès. Objectif évident, mettre en valeur le monde agricole, parler de la crise qu'il traverse. D'ailleurs, les deux grands gagnants, Miss et Mister Agri 2017, remporteront un voyage au Salon de l'Agriculture, tout frais payé. Et pour voter, Jean-Jacques, si vous voulez choisir, vous avez jusqu'au 15 décembre. Tout se passe sur la page Facebook du concours. — Merci. Merci, Charles. Il est quelle heure ? 7h20.